Le comité d'accueil n'est pas franchement amical. Sur le trottoir d'en face, les militants anti-rabine se sont donnés rendez-vous pour une soirée consacrée à l'héritage de l'ancien Premier ministre israélien, assassiné il y a 12 ans. Mais chaque année, exactement à la jour des commémorations de Rabin, il fait quelques provocations comme ça. Alors on doit être contre. Surprise, les troubles faites de la gauche israélienne réussissent à tromper la vigilance des gardiens de la salle. Les discussions sont animées, la police tente bien de calmer les esprits, sans grande réussite. Toutes les tentatives pour tuer Yitzhak Rabin sont le résultat de la douleur. Des milliers de personnes sont mortes à cause de Rabin dans ce pays. La soirée finit tout de même par commencer. Tout est prêt pour réécrire en noir l'histoire d'Yitzhak Rabin. Non décidément, les divergences sont trop fortes. Parmi ces divergences, le sort d'Yalamir, l'assassin d'Yitzhak Rabin, condamné à perpétuité, il va entamer sa 13e année dans une prison de haute sécurité israélienne. Ces images sont tirées d'une vidéo, outil d'une campagne politique dont le but est un peu plus clair. Yigalamir doit être libéré immédiatement. Avid Goreskin prévoit de distribuer plus de 120 000 de ses DVD, construire un mythe Yigalamir, pourtant véritable épouvantail de la grande majorité des Israéliens. « S'il m'avait demandé mon avis, je lui aurais probablement conseillé de ne pas le faire. » Mais après coup, on se dit « En fait, il avait raison, il a essayé de sauver des vies humaines. » L'avocat d'Yigalamir n'en a pas fini avec son client. Dernière affaire en cours, faire qu'il puisse assister à la circoncision de son fils, née il y a peu, presque 12 ans, jour pour jour, après l'assassinat d'Yitzhak Rabin. « Sans aucun doute, c'est du temps passé à se battre dans les tribunaux, mais aussi dans l'arène politique. L'ensemble de l'establishment politique israélien a condamné violemment la campagne appelant à la libération d'Yigalamir. Mais pour son avocat, l'important est ailleurs. » « L'ironie, c'est que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et aujourd'hui, Yigalamir est le dernier encore debout. C'est lui donc qui écrit l'histoire pour l'instant. » 12 ans, jour pour jour, Kitzhak Rabin est mort. Mais on parle plus pour l'occasion de son assassin, Yigalamir. La frange radicale de l'extrême droite israélienne a réussi son pari.